bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live de City of Gangsters ici qu'est ce qu'on nous dit elle a 242 et c'est tout ce qu'elle a pu grappiller quoi mais on est bien d'accord que on n'est pas un parrain gentil et que si on commence à accorder des expériences de tête comme ça ça va pas le faire je pense qu'il faut pas non plus trop trop se foutre dans la gueule et on trincle grâce à caneton merci caneton il se trouve que j'ai une autre idée non je peux pas changer d'idée bon est-ce que dans le live vous trouvez qu'on lui dit ok d'accord ou est-ce qu'on la menace quitte à ce qu'elle doive quitter la ville j'imagine ou un truc du genre tu penses que si on prend la deuxième elle va se barrer sans payer c'est possible mais les futurs qui auront des dettes seront peut-être plus enclins à payer après ça c'est ça nous fait passer pour un gentil c'est bien aussi tu veux qu'on envoie squashy elle est pas remise encore squashy allez on va accepter mais que ça ne se reproduise plus et ici on a de nouveau pas assez de sous je pense qu'on a pas ils nous prennent des sous là dedans parce que en fait ils ont besoin de payer leur salaire et ça pose souci puisqu'on peut plus mettre de sous là dedans donc on va s'en occuper alors en attendant on continue de vider là Mathieu tu vas ici et tu vides il va peut-être falloir qu'on se prenne un bâtiment en fait mais juste pour le stockage ça va peut-être venir je l'ai jamais fait encore mais j'ai l'impression que ça va devenir une nécessité à un moment bah en vrai caneton on peut demander un remboursement en nature enfin tu dois le savoir probablement déjà mais la dernière fois il me l'a proposé j'ai choisi de prendre la voiture mais je pouvais demander vraiment un remplacement un remplacement en nature il me reste un point de mouvement on va continuer de vider ici c'est quoi la place ? il a 45% plein donc il va falloir je me tâtais à prendre des bâtiments qui font rien là mais on va prendre un bâtiment qui font rien pas pour mettre une fabrique de jeans mais pour en faire un espace de stockage supplémentaire donc on va regarder les plus grands je crois qu'ils étaient autour de 30 mètres cubes c'était pas ouf on va essayer de prendre le plus grand possible alors on a Nicolas qui a gagné un niveau Nicolas c'est celui qui fabrique le moonshine on a déjà un kenton on a déjà un ziki on a déjà un squashy est-ce qu'il y a quelqu'un sur le live qui voudrait éventuellement donner son nom à la postérité ? la prochaine femme on l'appellera Chocho ou Chobity mais là lui Nicolas O'Farel Slan ouais Slan on pourrait l'appeler Nicolas Slan O'Farel je vais mettre un petit comme ça voilà parfait qui c'est qui a pris du niveau c'est Catherine chef de table on pourrait réduire le coût d'entretien hebdomadaire parce qu'on voit que ça fait quand même chier on passe à pour l'instant rien ça sera peut-être visible au prochain tour donc là tout le monde est en pick-up donc on continue de vider hop le blé toc squashy aussi tu t'y colles toi tu viens là tu déposes tout ce que t'as et tu vas lâcher cette voiture pour prendre le pick-up hop hop alors tatata Manuel Esposito voilà il avait la berline on voulait filer le pick-up et on va le remettre à la collecte c'est parti go fonce mec t'as un pick-up tu vas pouvoir éliminer un petit peu de de contenu ici on dépose avec le cygne on retourne là ok on a bientôt fini d'éliminer le blé ça suffira pour commencer je pense on va faire le dernier tour avec squashy comme ça elle déposera la thune je sais pas pourquoi elle avait autant de thunes elle a peut-être de la thune quand on va taper sur les commerces des ennemis j'ai pas fait gaffe si ça nous donnait du loot et toi est-ce que t'avais des trucs sur toi ? ouais t'as trois sacs de blé ok parfait nickel nickel du coup gros engin noir il fait sa vie toi t'as quoi toi ? irritable et agile augmente le coût de la prise de contrôle de nouveau bâtiment je me tâtais à aller justement voir avec lui vu qu'il restait des points de mouvement pour prendre un autre bâtiment mais du coup on va se détendre on va y aller avec le cygne noir donc on va passer chercher de l'argent il y a peut-être de l'argent ici il y a de l'argent ici tiens mais écoute je sais pas pourquoi il y a de l'argent ici mais toi tu vas aller le déposer là-bas plutôt et après on va commencer tranquillement à retourner dans cette zone squashy elle va déposer son butin et elle va le rattraper assez rapidement je pense on va explorer les trucs qu'on connaît pas encore parce qu'il faut que lui il explore beaucoup plus que ça il faut 750 coins de rue et je crois que c'est 50 et peut-être là on est peut-être bon 50 et 25 ouais donc il faut encore qu'il fasse un petit peu de distance et qu'il explore des choses tout le monde a fait son taf donc là on a de nouveau alors on a un truc qui a pas marché ça ça n'a pas marché intéressant on est 66% plein mais on aurait dû pouvoir poser assez d'orge sauf si on a pas pu en acheter suffisamment alors toi t'as plus de sous mais t'es rendu où ? acheter des pots engrais il te faut... ah mais ouais mais c'est pareil ils ne peuvent plus récupérer d'argent parce qu'il n'y a plus d'argent pendant quoi non bah c'est normal ça va déconner un petit peu pendant quelques temps malheureusement tant que ça se recale Julia 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 on va améliorer et ta vitesse de déplacement ma chère Julia ouais parce qu'il reste deux points d'action mais pas de déplacement on est d'accord acheter un peu de blé et est-ce qu'elle referait chier ? on peut plus acheter de blé ici on va immédiatement aller voir ça avec le signe noir et pendant que Squashy est là on va aller s'occuper d'elle si elle fait chier non ok donc l'autre nous casse les couilles c'est pas possible faut qu'on s'en débarrasse on va donc aller sévir alors on peut aussi ne pas la tuer et la recruter est-ce que vous en pensez ? elle nous a quand même bien servi est-ce qu'on essaye de la recruter ? donc si on la recrute en fait on a plusieurs choix on peut la payer pour qu'elle s'en aille on peut la recruter dans notre bande elle est méchante, calme et elle a de la force donc elle pourrait faire un capitaine honorable ou on peut se contenter de la tuer et looter tout ce qu'elle a à looter je vous laisse choisir on la paye, on la bute ou on la recrute ? Squash qui est plutôt dans le recrutement tiens méchante et calme ouais c'est un petit peu ça ouais effectivement d'ailleurs est-ce que, qui c'est le plus adéquat ? là on a cruauté bah remarque Squashy elle est cruelle et calme et rancunière j'avais oublié c'est vrai que dans le genre c'est pas mal allez on va prendre Squashy vous et moi on a pas toujours été d'accord mais on se sait reconnaître les gens talentueux il se trouve que j'en ai grand besoin les flatrilles font toujours mouche que diriez-vous de rejoindre ma bande ? j'ai besoin de personnes solides et les gens du coin vous connaissent bien c'est normal vous les menacez ah il lui faut quand même 800 balles on peut la recruter mais pour 800 balles ça met en perspective déjà on les a pas, enfin on les a mais c'est toutes nos réserves quoi donc je suis pas convaincu d'un coup ouf toi t'as assez de moonshine c'est bon peut-être qu'on pourrait s'en débarrasser hein et puis ça nous fera gagner 800 balles bref elle est morte ouais on est d'accord allez on attaque, on va mettre Squashy devant et c'est parti ah il a fallu, il a fallu que le signe noir lui tire dans le gros orteil pour la finir par contre elle nous a fait mal quand même hein elle a eu le temps de nous mettre 2 coups du coup juste pour 6 ça fait un peu chier mais bon c'est comme ça le procès qui choque le comté de Cook et la meurtrière il s'est rué sur mon couteau 10 fois ça c'est elle faut qu'on la recrute c'est une Squashy like quoi il s'est rué sur mon couteau 10 fois de suite le salaud c'était pas moi ah c'est énorme les petites phrases dans le journal elles sont vraiment toujours excellentes quoi voilà 1000 balles 21 damaretto on arrive pas à en produire ça tombe bien du whisky en bouteille du houblon nickel c'est parfait est-ce que t'es dans le coin Mathieu ? t'es trop loin dommage est-ce que éventuellement quelqu'un aurait des points de mouvement ? on va donc se contenter de ce loot là et on a découvert le whisky en bouteille ah on s'est fait attaquer l'organisation Caruso vient sur notre territoire intéressant ah puis ils viennent en mince en plus les fumiers ok on va se replier l'organisation Caruso est morte je pense que ça va être la thématique aussi il faudrait qu'on voit si on peut pas trouver peut-être beaucoup de mes clients ont travaillé dans des brasseries avant l'un ou deux appelons le Joe a fini avec plein de matériel 1000 balles pourquoi pas ah c'est vrai qu'on a plus de points d'action vu qu'on se soigne dommage ah c'est le jour de la soirée poker j'avais oublié ça Manuel il te reste plus de points de déplacement bon tant pis on est pas trop dans le trip soirée poker je pense que je vais aller faire un tour quand même mais je pense que c'est trop tard du coup non on a raté la soirée tant pis l'établissement de jeu n'a pas assez de sous de nouveau parce que tout le monde vient ici pour payer son salaire bah oui 200 à 2000 là ok on va mettre 3000 parce qu'on a de quoi investir on va aller déposer ce qu'on a à déposer le cran d'arrêt le whisky en bouteille ok là on est pas encore complètement à vide d'ailleurs on a un nouveau faut que je l'ajoute lui là ouais il faut qu'on aille ici faire une petite collecte on va ajouter une étape faire une collecte ici et on va la mettre donc là tu vois Zikino on voit qu'il y a il y a un truc qui déconne parce qu'il y a 3 flèches là or c'est pas ce qu'on veut donc le rubis on allait déjà lui vendre pour avoir des choses on va donc en profiter pour aller également faire la petite collecte qui va bien en attendant avant qu'elle est cool on va lui filer la thune non c'est pas ce que je voulais faire toc la collecte voilà on va s'agrandir pour 15 putain il nous coûte cher ce commerce de façade toi là voilà t'acceptes les demandes ça m'a coûté 2 cocktails molotov t'as de la chance que je te prenne pas ta tête on ira s'occuper de demander de la thune à ces gens ici ça devrait permettre de compenser on sera à 30 normalement 40 là on finit de se soigner et on va aller expliquer en force à ces gens que faut pas se foutre de notre gueule d'ailleurs toi là tu m'as l'air d'être parti pour faire des conneries ouais la petite sauvegarde là je pense qu'il va être euh... ah non même pas il est en train de se préparer peut-être à venir foutre la merde coucou coucou j'en ai marre de vous voir dans les parages vous osez me menacer mais carrément j'ose te menacer allez hop bon squashy elle manque d'efficacité dernièrement elle arrive plus à aller one shot on est obligé de prendre des attaques pour rien quoi bon on récupère un petit peu d'équipement mais c'est pas ouf et squashy elle a quand même froyé la mort hein eux ils souhaitent nous parler de quelque chose ils veulent qu'on se rencontre en terrain neutre ici alors eux on a pas forcément d'intérêt à être en guerre contre eux donc si on peut leur arracher un peu de thunes pourquoi pas je crois pas qu'il y ait de plus gros engins malheureusement ah on pourrait faire monter Marianne Capitaine c'est parti j'achète de l'or, j'achète des pots, on a un véhicule à mocher ok pourquoi pas est-ce qu'on va au point de rendez-vous ? alors déjà il va leur falloir des plombes pour y aller parce qu'il faut qu'il fasse tout le tour par ici y'a pas de ce truc là isolé donc on va peut-être attendre deux secondes j'espère qu'on aura pas de descente normalement je crois qu'on le corrompt le flic du coin là t'as quand même une Thompson hein squashy à un moment euh faut faire avec ce qu'on te fournit hein ah ici on y est presque il nous manque juste un petit peu de sucre donc à partir du moment où on va commencer à avoir de la thune ça devrait marcher ouais ça devrait marcher par contre on a du blé qui est réapparu là y'a un truc qui déconne là ah non on a besoin ah mais oui mais j'ai enlevé tout le blé mais on a besoin de blé c'est le maïs qu'il faut que j'enlève c'est vrai qu'on a besoin de blé il va falloir d'avoir trop de production partout je me fais les conneries et bah on va le refaire dans l'autre sens tant pis hop on prend le blé et non non c'est ici qu'il faut le taille alors ça si jamais quelqu'un connait la touche pour arrêter les déplacements parce que je crois que j'avais cherché et je l'avais pas vu alors remarque c'est plus longtemps que j'avais pas été voir console de triche ok d'accord sauvegarde rapide sélectionner les chauffeurs sélectionner les buildings non j'ai pas l'impression hein je m'arrive tellement de perdre du temps parce que je me suis gouré et que je me rends compte sur le chemin et j'ai pas le temps de de faire ce qu'il faut pour la peine on va récupérer la thune ici est-ce que Manuel il arrive ? ouais il peut prendre 77 de moonshine maintenant c'est mieux pour pouvoir écouler les réserves du coup on va passer le tour et donc squashy il faut qu'il retourne se soigner malheureusement et Mathieu aussi 11 fruits à coup que ça coûte 132 quand même hein on va prendre un peu de sous pas trop on a vu qu'il fallait quand même en laisser pour investir et là on va déposer l'argent ok on va aller chercher de la bière parce que je pense qu'ici on a de la bière ouais on a 152 bières qui attend toc on va aller le déposer à la gare ça va nous faire un petit pécule pour terminer cette quête voilà 1900 et normalement on est sur l'arsenal il faut combien ? 1000 ? bah tu viens de me filer 1900 ah mais tu l'as déposé en... dans un bâtiment c'est ça ? ok une déclaration de dégâts des eaux ah merde canton ça c'est chiant là où ? hop on va commencer à faire des stocks de mitrailleuses on va l'envoyer au Murphy's parce que c'est Mathieu qui va la récupérer t'as eu une fuite genre les voisins ils ont fait déborder la baignoire et un bisou c'est ça ? ça j'avoue c'est vraiment pas cool il faut 10 sacs qu'on en a 9 il est où notre producteur ? notre livreur ? zikino qu'est-ce tu branles ? t'as été acheter des fruits à coque t'achètes pas assez de sucre avant d'aller retourner acheter des fruits à coque ? il faut que t'achètes plus de sucre là 12 sacs et t'as pu en acheter que pas assez donc il faut qu'on te rajoute une étape d'achat de sucre ok on va faire ça acheter du sucre du sucre du sucre du sucre donc tout là-bas non on achetait ici remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on achetait non plus t'as combien sur toi là ? zut je peux pas voir combien il est plein ton camion ça devrait pas le coup d'acheter un tout petit peu plus de sucre pendant que t'es là-bas là je pense que ça vaudrait le coup moi vu qu'on achète la maréto là on va acheter tout ce qu'on peut en sucre dans la foulée et après on va déposer le sucre avec la maréto et on le dépose bien sûr ici alors faut qu'on réorganise parce que là c'est tout naze donc on achète des fruits à coque on achète autant de sucre possible derrière pour remplir le camion à ras la gueule et on va déposer tout ça c'est parti il te reste des points de mouvement ? non donc on va rater cette production sinon je peux peut-être faire mieux ouais voilà il va acheter du sucre donc il va faire demi-tour il va aller prendre une paire d'une casse tant pis c'est pas grave il va retourner acheter du sucre problème de dégorgement de la douche ah parce qu'ils avaient trop d'invités donc ils ont waouh la vache ça ça fait toujours plaisir ça nous est arrivé une fois aussi avec Shobiti c'est quand même la plaie il y a Caruso qui qui veut nous parler mais qui surtout nous envoie ses gros bras et toi j'ai l'impression que Ziki il va aussi falloir qu'on te demande de prendre plus d'argent bah non t'avais encore 268 là donc non non en fait ça va euh t'as fait quoi là ? t'es ou t'es là ? tu devais pas acheter du sucre ? il y avait peut-être zéro sucre tant pis bah c'est pas de chance avant t'étais au dernier étage et t'avais pas ce problème ah bah oui forcément bon il y a Kanton qui est là là Kanton est-ce que t'as un peu d'équipement sur toi ? t'as une Winchester Kanton on peut en profiter pour apprendre à l'organisation Caruso à ne pas venir nous emmerder on va pas faire la paix clairement ah les agents fédéraux arrivent nous verrons ça bah il est où son cadavre ? ah elle avait rien à looter donc y a pas de cadavre elle est venue vraiment à main nue avec ses gros doigts quoi et bah très bien donc toi va falloir que t'arrêtes ta livraison parce que t'es un peu dans le mal et on va aller te mettre ta soignée ah oui c'est vrai c'est Caruso du coup celle qu'on a tué du coup c'est Jess Carpenter qui prend les rennes ça nous empêchera pas de nous débarrasser d'eux alors Squashy et Mathieu ils sont de nouveau bien en forme on va je pense éliminer un petit peu ce qu'on a dans notre stock j'aimerais bien qu'on puisse vendre les armes et autres ça serait pratique quand même ah non elle est pas encore bien remise Squashy on va quand même déposer un peu de stuff toi tu vas prendre la mitraillette et Manuel Esposito je suis pas sûr que t'aies de l'arme sur toi t'as besoin d'une Winchester pour te protéger t'es quand même le gars qui fait la collecte quoi donc ici on a encore pas réussi à ramener ce qu'il faut Zikilo c'est ta dernière chance ça commence à bien faire alors est-ce que là on pourrait commencer à se déplacer vers eux pour leur proposer une paix parce que visiblement ils sont en guerre contre l'organisation Sorokin visiblement donc on va les laisser se taper dessus globalement ça a l'air d'aller le problème c'est que là ils sont en train d'envoyer leur mec pour nous parler donc ça va leur faire perdre du temps donc on va aller les discuter avec eux direct ça sera fait alors la trêve avec eux n'est plus active c'est pas très grave ici il y a eu des gros gains Mathieu tu vas prendre un petit compétence de combat quand même et là il paraît que vous vouliez me voir ça nous arrange pas la guerre si on faisait une petite pause allez on prend les 350 balles et on s'arrête là avec eux ça me va très bien on va renvoyer Mathieu ici c'est une catas livreur en volo chez Takawa et Deliveroo ou d'autres bandes de pacotis dans la ville bah attends il n'a pas encore fait ses preuves Manuel Esposito on va te faire monter ta bagarre un petit coup histoire de faire un peu plus de dégâts alors c'est qui ? c'est toi qui n'as pas réussi à acheter de sucre c'est Julia qui n'as pas réussi à acheter de sucre elle a besoin de sucre elle ? pourquoi tu achètes du sucre ? tu achètes pas du tout du sucre c'est Ziki qui n'a pas réussi à acheter de sucre ? alors attends toi là non c'est où le sucre ? c'est ici qu'on n'a pas réussi à faire du sucre viens ici le signe noir comment ça se fait ? il n'y en a plus assez ? ah si pourtant il y en a pourquoi il n'arrive pas à acheter du sucre ? parce qu'il n'y a plus de thunes ? et t'as acheté quoi pour qu'il n'y ait plus de thunes ? 136 bouteilles ? après c'est sûr que vu qu'on n'arrive pas à faire de la production c'est la merde hein petit à petit on a trop de réserve on va acheter le sucre nous même voilà ça commence à bien faire les conneries ah c'est plein oh la la l'enfer oh la la l'enfer bon bah là il va tourner à vide le temps de pouvoir faire au moins une production et vider un peu ça donc là on va pas lui en vouloir finalement c'est dur mais juste ici il faut qu'on répare un petit coup nos tacos squashy non c'est là répare le petit véhicule voilà tu vas tout déposer parce que c'est pas toi qui va vendre là on commence à être 80% plan il va falloir qu'on se calme et qu'on fasse un peu de vente l'organisation carpenter arrive en force on va aller se placer là où on a notre commerce de façade c'est à dire ici et Mathieu il va se diriger par ici aussi là voilà faut qu'on dépose 1000 balles pour cette quête on va peut-être le faire mais d'abord on va redéposer la bière là ouais il me faut un entrepôt caneton je suis d'accord il faut que je fasse un bâtiment que j'en achète un que j'en trouve un et que je l'agrandisse très clairement et j'avoue que là avec la guerre en cours je suis un petit peu sous l'eau on va l'appeler Manuel Manuel c'est lui qui fait la collecte hum hum on va l'appeler Malvin Esposito c'est très bien non Damned n'a pas tant tant recherche pas tant l'argent que ça quand même ici c'est plein on va déposer juste ça et ça voilà on va faire cette quête là rapidos alors découvrez la bière d'air boutique et découvrez le houblon et obtenez la compétence brasserie d'air boutique ou alors plein d'alcool on va prendre la compétence parce qu'on a pas de quoi stocker de façon l'alcool pour l'instant on en a déjà suffisamment on arrive même pas à l'écouler toi t'es de nouveau en forme t'as fait ton taf en avant Mathieu viens ici ouah j'aurais pu te préparer ouais bon c'est pas très grave on va aller euh titiller un peu ces gens et je pense qu'on va rajouter à lui peut-être de quoi vider un peu nos nos stocks là parce qu'après tout il a rien d'autre à foutre il fait que ça de sa vie il a tout le temps donc on va lui dire de venir prendre de l'absinthe de la maréto de la bière et compagnie et d'en profiter pour vendre tout ça alors tu récupères de l'absinthe ici tout ce que tu peux oui ça me va ensuite tu récupères de la maréto tout ce que tu peux tu récupères la bière non du brandy tout ce que tu peux euh et puis la bière dans la boutique tout ce que tu peux ça me va bien et ensuite tu vas aller vendre et bah non caneton parce que j'ai toujours pas réussi à trouver la foutue compétence de speak easy personne ne me la propose si t'as une astuce pour trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement me la proposer je prends mais pour l'instant personne ne me propose cette compétence du coup bah je l'ai pas malheureusement ouais ici c'est bien et le dernier truc que je lui ai demandé c'était le brandy tu vas le vendre là voilà voilà et maintenant que ça c'est fait on va euh réorganiser alors du coup là c'est un peu le bordel forcément donc déjà tout ce qui est récupérer c'est au moment c'est juste avant d'aller chercher ça donc c'est juste avant le Minway Lounge donc c'est ici récupérer toc récupérer le brandy la bière d'arrière boutique et après ça sera la vente alors la vente euh là tu vends la bière d'arrière boutique donc il faudra que tu le fasses juste après ça du coup toc donc tu vois Zikino là c'est comme ça qu'on essaye de faire un truc un peu optimisé on voit qu'il y a des glitchs dans le mouvement et on va essayer de l'optimiser un peu plus quoi donc ensuite tu vas jusqu'ici déposer l'argent juste avant de déposer l'argent tu pourrais vendre de la maréto hop voilà après tu déposes tout et tu récupères du moonshine ok euh l'absinthe on la vend des ouf alors c'est pareil non c'est le brandy qu'il faut vendre ici c'est pas l'absinthe c'est le brandy excusez moi excusez moi toc la maréto on le vend ici donc on le vend juste avant d'aller chercher les trucs récupérer donc on fait la collecte là on va vendre ça et ensuite on va récupérer les trucs ça me va mieux en haut on vendait l'absinthe alors là j'ai un truc de vendre le brandy en trop qu'on va virer merde euh toc ce qu'il nous reste c'est l'absinthe et donc l'absinthe on va la vendre là-bas donc à limite ce qu'on pourrait faire c'est tac vu les rues on est dans cette rue là on fait tac tac puis on va vendre l'absinthe puis après on va là au Minwen Lounge voilà c'est pas idéal il y a encore un glitch là là il y a un glitch oui c'est ça que j'ai bougé voilà le truc que j'ai bougé sans faire exprès tout à l'heure donc là c'est un peu plus logique voilà comme ça on va écouler un peu nos stocks sans être obligé de le faire et oui oui je regarde régulièrement alors j'ai pas regardé depuis quelques temps mais aux dernières nouvelles je l'avais toujours pas non tu vois je l'ai toujours pas et ça m'embête hein parce que ça fait un bon moment que je veux l'améliorer ce speak easy j'ai tout qui est prêt j'ai une partie des une partie des des trucs nécessaires etc l'argent je l'accumulais mais bon bah j'ai arrêté du coup parce que ça sert à rien mais pour l'instant je trouve pas la compétence donc sans la compétence je peux pas le faire c'est pour ça que je me suis concentré sur la maison de jeu et que j'essaye de débloquer la compétence de blanchiment d'argent mais ouais c'est... ça veut pas ça veut pas ça veut pas et quand ça veut pas bah ça veut pas hein hop on va se mettre là s'ils veulent venir nous chercher des poux ils viendront mais au moins on est en force et donc là nous notre objectif ça va être d'essayer de trouver un emplacement pour faire un petit hangar un entrepôt on va récupérer toute la thune ici voilà je suis pas sûr que ça suffira on va aller voir un petit peu les différentes personnes qui voulaient éventuellement s'agrandir c'est là on va prendre ah zut il m'aime pas bon de toute façon là c'était un petit truc si je me souviens que c'était 28m2 donc on va aller voir les suivants il y avait ici toi tu me proposais t'avais une quête eux ils connaissent l'industrie des jeux ben pourquoi pas une petite compétence mais c'est pas la priorité 28 57 c'est pas ouf ici on a quoi ? 28 57 ouais bon ok c'est que des petits bâtiments qu'on nous propose on va aller voir là mais je pense que ça doit être le même dans le quartier ah non c'est un autre oh et lui il produit du fruit ah bah on va prendre oh on va pas prendre on va pas prendre mais tu vas nous aider à investir en filant la thune par contre oh la vache j'ai pas vu venir celui là toi tu vas filer de la thune aussi si tu veux pas on te brule vu que j'ai plus de points d'action je vais attendre un tour et le faire dans la foulée c'est pas grave alors là on a plus de bouteilles à acheter bon c'est pas hyper grave l'un de nos véhicules est un peu amoché on s'en remettra on continue d'acheter du fruit à coque par contre t'étais censé acheter du sucre en passant non ? j'ai foiré un truc acheter fruit à coque acheter sucre c'est ouf pourquoi il saute cette étape là ? sauter cette étape si le véhicule est plein ah le véhicule est considéré comme plein donc 11 c'est vraiment le truc il peut même pas foutre un sachet de sucre quoi ok bon alors du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va dire désactiver cette étape pour l'instant voilà on a suffisamment de fruits à coque déjà que là il va pas pouvoir les mettre je pense tant qu'on aura pas produit un peu c'est plein à ras la gueule donc il va faire des trajets à vide lui par contre ce qu'on pourrait faire c'est rajouter tout de suite à Malvin une étape pour ramasser de la maréto un maximum et récupérer de la maréto ici ah merci Chobiti pour le petit café c'est bien urbain on récupère tout ce qu'on peut d'amaréto ouais ça me va puis on gardera notre point de vente alors par contre on va juste le mettre dans le bon sens normalement tu viens chercher un truc ici ouais tu viens au local tobacco shop donc quand tu viens au local tobacco shop qui est là tu en profites pour récupérer de la maréto voilà très très bien alors lui il va mettre des plombs à faire tous ces trucs mais on lui en demande pas plus donc ici ça coûte 10 000 balles si on regarde juste vite fait là par exemple combien ça coûterait ok c'est 10 000 balles le prochain bâtiment alors ce qu'on peut faire peut-être c'est aller voir si là on n'aurait pas moyen d'en avoir un autre avec la loi qu'on avait fait voter parce que ça fait quand même quelques temps ouais alors là ça m'embête parce que du coup ça a bugué la dernière fois je l'ai fait j'ai pas eu de bâtiment dans le district donc j'ai perdu un bâtiment je pense là plus ou moins si on peut dire ça voilà c'est en train de fighter grave là on va peut-être envoyer Squashy et Mathieu profiter un petit peu de des éventuels restes à picorer dans le coin parce que l'organisation Sorokin est jusque là là il y a un cadavre, un autre de l'organisation Sorokin les deux de l'organisation Writer ils sont barrés je sais pas où là donc on va les envoyer d'ailleurs on va même envoyer le signe noir si jamais on peut piller leur planque s'ils arrivent à se débarrasser de l'organisation Writer et qu'on peut piller la planque ça peut être pas mal voir vu qu'on est entré avec les Writer plutôt à les mettre sur la tronche des Sorokin pourquoi pas parce qu'il faut de l'XP à Squashy ok là on a acheté du sucre, les bouteilles on a plein le moment du Moonshine, on achète des pots, on achète des pots ça ça fonctionne au moins on arrive avec le signe noir pour s'occuper de ça et peut-être je pense que ça serait pas mal quand même de mettre quelqu'un à l'alambic à un moment dès qu'on aura eu notre première production dans pas longtemps on chercherait quelqu'un ah on s'est fait attaquer, par qui ? t'es sérieux ? c'est la bande là qui nous a attaqué ? la bande de diamons qui a mis un coup à Mathieu en passant quoi bah écoute là faut pas se foutre de ma gueule ah je peux pas y aller tout seul ce sera dommage donc on va se stacker là toi tu arrêtes ce que t'es en train de faire donc vu que visiblement le thème c'est de... ah j'aurais pu piller le cadavre là, ouais mais y'a un flic ça sent la descente parce que là la tension doit être oufissime même pas ça va ou je le vois peut-être pas toc, la livraison ça se passe pas mal on a vendu 1080 balles d'absinthe, ça fait plaisir bon du coup alors là il reste le cadavre ça me coûte 10 d'aller là donc du coup pour envoyer Mathieu qu'est-ce qu'a pas travaillé ? la bière a pas travaillé ? ah il est 100% plein aussi ah la vache Mathieu tu vas fouiller ce cadavre avant qu'il disparaisse t'es blessé donc tu peux pas travailler et là on va aller expliquer ce qu'on pense d'elle à Wilma Diamond oh non on fait pas de... on fait pas de subtilité hein voilà voilà à un moment les conneries ça va deux minutes on fouille la planque on va fouiller le cadavre aussi on fouille la planque avec Viola oh y'a rien d'autre ok bon bah on a fouillé le cadavre là on a fouillé la planque on va peut-être pas se relancer dans une guerre avec eux parce qu'ils ont l'air assez vénères donc on va peut-être se replier quand même eux là ils sont arrivés ici mais sauf qu'on a déjà parlé avec eux donc ils vont repartir là-bas ils vont recommencer à reprendre un peu en main leur quartier et donc on va du coup retourner rentrer nos trucs et se soigner par contre 10 000 balles le bâtiment ça fait chier alors si tu parles des petites frappes de rue ouais Canton je suis d'accord d'ailleurs on en a gardé une envie pendant assez longtemps qui était là là on a dû s'en débarrasser quand elle a commencé à à bloquer les les commerces du quartier en les raquettant et malgré que je lui disais d'arrêter elle arrêtait un moment et le refaisait donc on se débarrassait d'elle tout simplement toi tu restes un peu de point de mouvement tu peux venir non ? ah non il peut pas se déplacer parce qu'il est dans la zone rouge ouais ok ça coûte 3 de se déplacer bah par contre non il était blessé tu peux pas faire ça c'est le début de la nomination aux élections c'est vrai qu'il y a ça voilà alors là on va essayer de reprendre ce QG politique là ce QG politique là et on va essayer de s'introduire dans cette juridiction euh... toc 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 cabinet politique ouais on sera plutôt pas mal vis-à-vis de nos nos juridictions pour éventuellement aller voir là si on a de l'argent mais euh... on fera ça lors du prochain épisode parce qu'il est largement assez long si vous voulez lire un petit au revoir dans le chat n'hésitez pas voilà je regarde mes petites notifs on vend plein de choses ça nous permet d'investir c'est cool on va pouvoir je pense investir dans le... dans un certain nombre de... d'hommes politiques pour ces élections merci à tous d'avoir suivi et à très vite pour la suite et à très vite